Ah, un bon bol de riz, y'a rien de meilleur que ça. Hum, c'est du bon riz. Un bon bol de riz comme ça, bien des coeurs. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh my god! Moi, je ne mangerai plus jamais de riz avant de me coucher en tout cas. Salut YouTube! Une petite vidéo de deux vieux gamers aujourd'hui pour jouer à la Sega Master System. Cloud Master, un chiotema qui avait sorti en 89. On a essayé un peu, Pierre-Luc, qu'est-ce que t'en penses? Vous allez voir, qu'est-ce que j'en pense. C'est pas évident pour Pierre-Luc. Ok, fait que là, c'est moi qui starte ça à deux. Pierre-Luc, start. Ok, c'est moi qui commence en plus. Là, on est Michael Chen. Michael Chen est apparemment assis sur un nuage pis il tire partout. Fait que c'est un jeu qui est quand même pas mal connu parce qu'à la Wii, il y avait eu The Monkey King qui est ça. Fait que là, c'est à moi, techniquement, yes sir. Mais, en tout cas, c'est ça. Fait qu'on se promène sur un petit nuage. Moi, ce que je peux dire, honnêtement, je l'ai essayé un peu avant d'enregistrer. Et c'est vraiment un jeu assez dur parce que c'est comme toutes les choses à mort qu'on est habitué. Sauf qu'au lieu d'être un avion ou un vaisseau spatial, ben là, on est Michael Chen sur un nuage. Pis, ben, faut que tu essayes d'attraper des power-up, des gâteaux de rire pis des trucs comme ça. Mais, il est vraiment compliqué parce que bon, de l'un, les ennemis arrêtent pas d'arriver. Pis, les balles, moi, normalement, je suis habitué dans les Shotama, la plupart des balles, ils sortent du décor. Mais là, s'ils vont frapper en haut ou en bas, les balles des ennemis, ils vont rebondir dans le tableau. Ben, ils restent avec nous autres. Pis, ça, ça fait chiant parce que des fois, que t'es en train de te déplacer, tu penses que t'as un bon angle, tu vas être capable de les éviter, mais là, t'as un paquet de stocks qui s'accumulent en arrière de toi. Pis là, tu peux pas rien faire. D'ailleurs, ça, c'est un des jeux que j'aurais aimé qui a la même mécanique que le jeu de sous-marin qu'on a essayé. Tu vas trouver ça fou tantôt parce que, justement... Tu vois, tu t'en passes si tu viens de passer la moitié du tableau, là? Si tu écoutais bien ça, ce jeu-là existe à la console PC Engine sous le nom de Gokurakuchukatesen. Pis on va essayer ça. Fait que... On va voir qu'est-ce que c'est de la vraie difficulté du jeu. Là, ben, nous voulons à PC Engine. Fait que Gokurakuchukatesen, qui est dans le fond un Cloud Master, mais la version du PC Engine. Pis je remarquais aussi, cette version-là sorti en 92. Ça veut dire que... Ben déjà, là, on voit dans la séquence vidéo... Il y a un petit peu plus de graphique. La grosse séquence vidéo. Mais je vais te laisser jouer pour cette partie-là, moi. de la partie-là... La partie-là... La partie-là SNG, parce que moi, j'ai l'impression que... J'ai peur. Tu m'as dit que c'était plus dur, là? Ben oui! Oh! C'est vraiment plus dur, Jack! Ok! Ben, c'est vraiment plus beau, pour vrai. Ben, ça va pas me le montrer, parce que c'est pas par l'autre part, là. C'est ça! C'est-à-dire, au moins, dans ce temps-là, c'était pas long, hein? On va faire son reboot dans le jeu, là. Sauf qu'il changeait des mécaniques. Ben, c'est bizarre, le fait que tu puisses le tourner, Tu veux me dire, ouais, c'est ça! Ah, y'a des ennemis qui arrivent à l'heure! Y'a des ennemis qui arrivent à l'heure! Oui! Ouais, ouais, c'est ça! Aïe, aïe, aïe! Il est vraiment plus dur! Ben, c'est sûr! Y'a PCMG, c'est pour les gens... Pis les ennemis, j'appoche un bout, je sais que ça t'a pas plein de coups! Pis PCMG, toi, tu me dis que c'est la même chose, avec le Turbo-Grafix-Size! Oui! C'est le Turbo-Grafix-Size, mais le Turbo-Grafix-Size, Fait que c'est ça! Que ça va être pas mal, euh... La démo, pour un PCMG, on la fera pas vraiment rêver plus longtemps! C'est ce qu'on va voir pour un gars! Non, non! De toute façon, euh... Même que je meurs, là, ça va être assez pour ça! C'est bon, on va plus lire la version, quand même! Fait que ça a dit qu'un jeu est quand même assez populaire, celui... Ben, quand j'étais dit que c'est devenu un jeu de Wii! C'est Monkey King, ah oui! Hein? Ça existe encore aujourd'hui, quand on a fait pas que je veux voir, là, mon magasin! Pis ça a dû changer pas mal, le Gameco! Euh... C'est le même genre, sauf que t'es pas le... T'es pas Michael Chen, t'es un genre de singe! Ok! Et c'est sur le même principe, non! Ouais, ouais, ouais! C'est sur un animal! C'est sur un animal! Moi, là, j'ai de la misère à tout ça... Ce qu'il se passe à l'écran! T'sais, en avant, c'est pas vrai, mais là, quand t'as des trucs qui arrivent par là, y'en a pas beaucoup, là! T'imagines que plus que le tableau, plus que tu vas loin dans le jeu, que c'est que les arrivées par un moderne, ça, puis l'aculé... T'arrête, il faut pas le monde d'eau, là, tu... Ah, quoi? C'est pas ça que... Ben, t'es lignes, euh... Maintenant, avec le verreur de bord, là, c'est bien cool! C'est cool, parce que si tu veux que t'es nécessaire que tu l'utilise, je veux dire si ça sert à vraiment à rien, ça serait pas... Des fois, t'es obligé de t'arriver à l'autre bord! Non, mais c'est parce que des fois, tu peux être à gauche ou à droite dans l'écran, fait que... C'est quand même pas... Eh, sais-tu ce que je pense? Quoi? Des fois, peut-être que la direction du courrier change, aussi, puis que là, maintenant, c'est assez bien dirigé par l'autre bord. Ah, peut-être aussi! Ça se pourrait! Hey, des fois! As-tu vu c'était une boule de porte? Oh ouais! Y'en a encore une! Oh ouais! C'est-tu un dumpling? Ah, c'était une boule de porte! On se fait attaquer par des dumplings! Ok, mais là, qu'est-ce qui t'as appris? T'avais trois boules tantôt, puis là, t'es rendu avec juste... Ça, les trois boules que j'avais étaient moins puissantes que ces deux-là. Ok. Je vais revenir avec trois boules, mais que je pogne le prochain power-up. Mais, je comprends pas parce que j'ai l'impression que les ennemis meurent avec un contact. Euh, ça dépend des ennemis. Ok. Attendre! Ok, j'ai pas... Ok, attendre! C'est ça! Ok, chaque tableau a un boss demi-tableau que j'ai réussi à tuer. Pis, chaque tableau... Là, j'ai mon secondary weapon que je viens de shooter, là. Ah, c'est ça! C'est comme l'arc de feu, là, ou ça? Ça, j'ai pogné ça quand j'ai tué mon... Ça, c'est un autre boss de tableau, là. Parce qu'il y a deux semi-bosses avant un boss principal. Oh! Fait que regarde, là, tu vois-tu que le boss est à t'ouvrir une porte? Ouais. Quand je vais dedans... T'as un petit magasin. Pis j'ai accès à plein d'affaires qui vont me faire acheter ma secondary weapon. Moi, par pratique, j'ai découvert que j'adorais celle-là que j'ai là. Fait que j'en change plus. Un coup, je l'ai, là. Ok. Moi, je vais aller dans le poule jusque-là. Fait que... Je sais pas si... Non, là, ça va être la bosse. C'est un poulet, tu dis? Ouais, un poulet, un genre de coque. Ben oui, on donne. Il est ben laid. Il est ben laid. C'est le coque, mon gars. Le coque de... De Cloud Master. C'est chinois. C'est le poulet de l'enfer, les amis. Rendu là, ça, ça se trouve... Je pense que c'est plus un phoenix. Ça a l'air d'un phoenix, c'est comme une... Ça a l'air d'un poussin-poulet phoenix, je sais pas trop quoi. En tout cas, je peux dire une affaire. Il est tough. Hey, il lance... Il en lance des balles? Des balles, il lance d'un... T'as comme juste un espace où tu peux... Ouais, tu peux être juste à faire une place. Ouais. Bon, fait que là, je vais essayer. Est-ce que tu te battes dessus? Oui. On va commencer le deuxième tableau. Vous voyez que... Encore là. Mais, comme je disais tantôt, je suis en train de... de parler. Tu te souviens-tu du jeu de sous-marin qu'on a joué? Oui. Moi, c'est une mécanique que j'aimerais avoir dans les shows d'Emma pour pouvoir virer mon personnage de bord. Ben, c'est sûr que tu vas être content pour la PC Engine. Ah, on peut? Il s'en revir. Il s'en revir, mais je comprends vraiment pas. Le bon que c'est elle-là, tu vas voir. Ok. C'est vraiment proche. Ok. Il s'en revir à la PC Engine. Bon, on va voir ça. Le décor a changé un peu, mais les ennemis... Quoi? Ben, c'est vrai qu'on parle que c'est la Master System. Ouais. Fait que c'est quand même... Ça date quand même, ce jeu-là. Fait qu'on peut remarquer que les graphiques sont pas super beaux. Non. Moi, en tout cas, je trouve aussi... Le background a changé un peu par rapport au premier tableau, mais les couleurs se ressemblent pas mal. T'sais, il y a des jeux dans ces années-là que de tableau en tableau, ils changent comme la palette de couleurs. Ça, ça reste redondant un peu. Est-ce que tu considères ça plus dur qu'Iradius? Non. Moins dur. Moins dur? Ouais. Ouais, j'avoue, tu te rends plus loin. J'ai pas utilisé de code. Ouais, c'est ça, on a pas utilisé de code. Dans Gradius, on avait pris le code. J'ai été comme de graalien pour Gradius, là. Ouais, ouais. Je rentrerai pas dans le magasin, parce que là, de toute façon, je veux pas changer mon arme. Ah, c'est la seule... Dans le fond, c'est la seule chose que ça fait, dans le fond, rentrer dans le magasin, c'est qu'il voir changer son secondary weapon. OK. Fait que moi, j'irai pas voir rien, parce que là... Tu vois-tu, là, j'ai les deux boules rouges. La prochaine fois que je suis premier un P, je vais avoir le power-up le plus élevé du jeu. Ça va changer, ça sera plus des boules, ça va être une genre batte de feu étrange. J'espère que je me ferai pas toucher pour qu'on va pouvoir l'avoir, parce que ça serait intéressant. Mais là, encore là, même si t'es boosté au maximum comme ça, si tu te fais toucher une fois tes morts. Oui, pis je débooste. OK, mais c'est pas un débooste... Tu sais, comme dans Mario Bros, là, quand t'es petit, tu meurs d'une shot, t'es plus gros, y'a pas de... OK. Si je me fais toucher, je meurs. C'est ça qui, moi, honnêtement, je comprends un peu, mais les shows d'amort, c'est à peu près toujours comme ça. Moi, je trouve que c'est un peu exagéré du niveau de difficulté. Ben c'est ça, moi, j'aime mieux les jeux avec une petite barre de vie. Qu'est-ce que c'est? Une shot? Oui, une shot, ça va pas d'avoir... C'est chien. Tu fais tout un gros progrès et tout, pis là, whoop, pouf, une shot. Fait que là, j'ai le power-up maximum. OK. Ah, tu entends des... C'est un sac de feu plus grande. Ben ça couvre bien plus, là. Ça couvre l'argent. Ce que j'ai su à propos de... Nomme d'un jeu Club Master. Club Master. C'est que... C'est que... Plus que tu réussis à te rendre d'un coup avec tes power-ups, c'est possible. OK. Fait que c'est un jeu que, parfois, il faudrait quasiment le faire de nuit. Parce que si dès que tu te fais tuer, oublie ça même. Ça veut plus. Là, c'est le deuxième boss qu'on va voir là. Tu le bats dessus, là? Je sais pas si ça va être la première fois que... Ça prend pas du train. Non. Ça va être la première fois que je peux m'affronter à lui avec la power-up que j'ai là. OK. Fait qu'on va voir lui, il est bien en pitch, en caisse des éclairs, là. Là, j'm'imagine qu'il faut que tu le tapes sur le dessus de sa tête. On dirait qu'il est comme un point rouge. Ouais, ça va. Il a l'air fragile de dire. Si je bosse ça, je vais rentrer plus loin à Cloud Master. Parle pas, parle pas. Là, c'est un moment de silence les amis. On se concentre. Faut voir le prochain tableau. J'ai l'impression qu'on va l'avoir. J'ai confiance en Simon. Simon est un bon gamer. Yes! Et voilà. Ça, je suis fier de toi, Simon. Troisième tableau, Cloud Master. Viens que tu me frippes. Est-ce que c'est dingue de moi le jeu? On l'avait pas vu loin. Premier tableau. Ben, même pas le premier tableau. C'est ça. Ah, la pellette de couleur a changé. J'ai l'impression qu'il rentre en Chine. Parce que je vois le mur chinois à des places en arrière. Il est pas là. Je pense pas que c'est un mur de Chine. Je pense que c'est des montagnes. Attends. Bon, prenez. Non, ça a bruit encore. Il y a deux boules rouges. Je t'ai que le mur de Chine est là. On avoue que ça a arrêté. Ah oui, oui, oui. Ben oui. Tout le monde, le voilà en Chine. Deux vieux gamers en Chine. Fait que là, ça serait le power-up le plus puissant. Ah, aucune idée. Peut-être que tu peux avoir trois boules rouges, peut-être. Qu'est-ce que c'est ça? Je suis jamais venu ici. Non, hein? Non. Et puis là, t'as des ennemis à terre et tout? C'est fantastique. Une tortue. Les tortues à terre sont vraiment chiantes parce qu'ils ont l'air... Oh, il y a des couteaux qui volent. Ah! Le couteau, il m'a fait penser vraiment à un couteau dans le casseur de bagnole. Ah, ok. Il y a des couteaux qui se rendent dans le casseur de bagnole. Oui, puis ils ressemblent à ça en frame même. Pour vrai, ils ont le genre de même des âmes. Ça commence à être frénétique en travers. C'est mon Hushmore. Je vais pouvoir jouer. Moi, on se rappelle, je suis pas mal plus en arrière. Je suis au premier tableau. Aucun power-up. Ça, c'est juste un petit reminder de qu'est-ce qui arrive quand vous mourez. Oh, il est mort. Mais là, sais-tu quoi? Moi, je recommence à ce tableau-là. Plus de power-up. Rien. Tout nul. Ça, c'est dur, par exemple. Non, mais t'as déjà passé la muraille de Shinban. Oui, mais non, non, c'était... Ah, ça, c'était le début. Oui, c'était le début. C'était le même avant, oui. Ah oui, dans ce temps-là, en Chine, il y avait deux murailles. Elle était cassée en deux. C'est pas vrai. Elle était cassée. Ok, c'est juste... Non, mais c'est parce qu'il y a quoi dedans? Ah, 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 ah. Ok, c'est fini. Ça va être mon gars, non? Pas d'air. Est-ce que ça a l'air plus dur? D'air. L'air est plus bonne de respirer, en tout cas. Ah, je suis mort. Hum, les shooters, là. Ouf, quand t'as pas tes power-up, c'est rare. Ok, concentration. J'aimerais ça juste me rendre au boss du milieu de tableau. C'est mon goal à moi, là. Ok. Moi, je me fixe pas des objectifs très élevés. Il y a peut-être une chance, une minimum chance que je puisse... Faut dire que ça fait quand même... À la maison, chez nous, je voulais pratiquer dans plus de 2 ou 3 jours pour faire face à l'épisode, pis je battais le premier tableau tout le temps, sans me faire tuer. Je commençais le deuxième, pis je me rendais d'info au boss. Là, là, je l'ai tué. On a une chance sur avoir vu 3 tableaux dans Cloud Master, mais d'après moi, ça va être tout bougé. Bon, là, c'est trop fou, c'est comme je suis. Ça me met pas d'allure. C'est un criss de tortue envers à la chine. Ah criss! Ah, c'est un criss! Je me suis rendu au moins! Je me suis rendu! Il s'est rendu ce qu'il voulait, mettre sa petite crème de tortue envers à tirer une balle, je l'ai vu. Ouais. Elle voulait rien savoir de te laisser passer. Et on avoue que les ennemis, dans ça, c'est vraiment random. Des tortues, des lettres, des têtes de genre de trucs. Des gâteaux de riz. Ouais, c'est weird. Les ennemis ont été choisis vraiment comme n'importe quoi. Des têtes de tigues qui volent en spinant. Ouais, c'est tous des trucs qui ont un peu rapport avec la culture asiatique. La culture asiatique, ouais. Mais... On dit que c'est un rapport, mais qu'est-ce que c'est que ça peut avoir un rapport avec la culture asiatique, la petite tortue ici? Ah, les... je sais pas. Ils ont des tortues en Asie. Ils ont des tigres aussi. La culture de jeu vidéo, c'est la tortue, je trouve. Ben... Mario Bros. Automatiquement. Yep. Les tortues ninja. Mais ça... C'est donc pas vraiment un rapport avec le jeu vidéo, mais ils ont été dans plusieurs. Ben c'est ça. Mais ça a rapport avec le jeu. Ah, je me suis fait écrouser par le bloc. Ah, il est tough quand on dit là, le jeu. C'est un jeu... frénétique. Ouais. C'est un peu semblable à quand j'avais fait un assignment let's play récemment d'un genre de shooter qui était comme ça... Cours, cours ou quelque chose. Mais étrangement, le jeu était le fun. Oui, moi j'avais bien aimé. J'ai aimé découvrir ce jeu-là. Cloud Master, je savais pas vraiment c'était quoi. J'ai une découverte, j'ai faite pour deux gamers. C'est un jeu où j'apprécie mon rire. Pis c'est quand même pas pire. Bon, fait que là, tout est, on fait comme tu nous, mais c'est pas grave. Tu voulais pas qu'on... Fais rire pour me faire jouer. Ah, ben oui, ok. Il te reste une vie toi. Ah non, je suis mort. Ah non, on est tous les deux morts. Fait qu'on va laisser faire ça. Ça va être la fin de l'épisode. Ah non. Non, laisse faire ça, c'est la fin de l'épisode. C'était Cloud Master pour le Sega. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Ah non, j'ai une vie. Continue. Ceux qui sont partis, tant pis pour vous autres. On va faire un refrain après. Une refrain. Pis là, ben c'est ça. On va vous mettre durant l'épisode quelque chose que j'essaye aujourd'hui. J'espère que ça aura fonctionné. Vous allez avoir vu probablement l'élection du PCNG dans quelque part, dans l'épisode. Oh, meuf de mort. Fait que là, c'est la fin de cet épisode de Cloud Master. Merci d'avoir été là. Si vous avez apprécié, abonnez-vous. Ça va. À la prochaine. Salut.